Bonjour madame le maire. Bonjour messieurs dames. Avec ce beau soleil, vous allez nous parler un petit peu de votre commune. C'est bien, vous allez voir la commune sous le soleil aujourd'hui, ciel bleu, vous avez bien choisi le jour. Alors les communes de Mars, c'est une petite commune rurale qui se situe dans le canton de Lissandonnay, 426 hectares, la plus petite commune du canton. Et je dirais même que c'est l'avant-avant-dernière commune de la Corrèze en superficie. Mais pas la moins dynamique. On essaye d'être un peu dynamique, on essaye, mais bon, on reste une petite commune rurale. Mais on a des associations, on a des gens très motivés au niveau des associations. Bon, on a un comité des fêtes qui tourne bien, qui fait beaucoup d'animation dans l'année. On va reprendre justement une pièce de théâtre au mois d'août. Les activités vont recommencer. Et puis après, on espère pouvoir en faire d'autres et refaire notre fête de l'automne, le marché de Noël, en espérant que la Covid nous laisse tranquille. Voilà, c'est surtout ça la crainte. C'était particulier ces derniers temps. Après, on a le club du foot qui est assez important. Et CR3V, donc c'est la fusion en fait de Vars avec Voodsac, Vignoles et Saint-Robert. Donc là aussi, on commence avec les jeunes de 5 ans et ça finit aux vétérans. Donc on passe par toutes les phases, tous les âges. Et puis on a aussi l'équipe féminine, bien sûr. Il ne faut pas les oublier. Et moi, je suis ancienne, donc il ne faut pas oublier les filles. En surtout pas. Voilà, donc un club qui a tourné pendant très longtemps sous le nom de l'Union Sportive Barçoise. Et puis les clubs dans nos campagnes sont en difficulté pour recruter financièrement, etc. C'est de plus en plus difficile. Donc ils ont fait cette fusion l'année dernière. Malheureusement, la première saison s'est mal passée par rapport à la Covid. Donc je leur souhaite une saison 2021-2022 beaucoup plus efficace. Et puis qui nous permettra à nous, les Varssois, d'aller au stade, les applaudir et les soutenir surtout. Avec un beau temps comme aujourd'hui, ça serait l'idéal. Absolument. Après, on a une chorale, la Clé des Champs. Donc avec quelques personnes qui ne sont pas forcément de Vars. Il y a des gens qui sont d'Objets, de Saint-Oler, il doit y avoir des gens de Dissendon. Et bien sûr, il y a deux ou trois Varssois, ce qui est normal. On a donc la chorale. Bon, c'est les choses les plus importantes. Après, il y a deux sociétés de chasse. Pas une qui a le siège social sur Vars, c'est l'autre siège social sur Saint-Cyphriens. Mais nous chassons ensemble. Alors, je dis nous parce que je suis présidente d'une des sociétés. Et nous chassons ensemble tout ce qui est gros gibier, sanglier, chevreuil et renard. Bon, on fait des casse-coutes ensemble. Disons que nous sommes deux sociétés qui nous entendons bien, où il y a de bons moments, des moments forts, des casse-coutes, c'est vrai, et des moments de rigolade. Donc, j'aimerais bien que toutes les sociétés de chasse, ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, en gros, nos animations, c'est ça. Après, on a, bien sûr, au niveau du comité des fêtes, il y a le printemps du livre qui a été fait en 2019 pour la première fois, qui a été vraiment un succès, avec 15 écrivains qui sont venus. Malheureusement, en 2020, on a dû annuler. Et 2021, on le reporte, on va faire à l'automne, au mois de septembre, on va faire une journée littéraire. Ça compensera un petit peu le printemps, on va faire à l'automne, voilà. Et après, on a la fête des voisins, tous les ans. Alors, pareil, je ne sais pas s'il va se faire ou pas cette année, mais en général, c'est sur fin mai, début juin. Donc là, on avait dit qu'on décalerait peut-être dans l'été. C'est souvent au même moment que la fête de la musique. Donc, la fête votive, qui se passe le deuxième week-end d'août, on la remplace par un théâtre samedi soir et dimanche après-midi. Histoire de marquer la date, mais on ne fait pas encore vraiment une fête pour ne pas attirer trop de monde et pour ne pas que les gens soient... On a cette crainte, cette revue, il est toujours un peu au-dessus de nos têtes. Il faut y aller petit à petit. Voilà, c'est toujours un peu au-dessus de nos têtes. Voilà, Sinon-Var, c'est un beau village. C'est un village de caractère. Vous avez fait le tour, vous l'avez visité un petit peu comme ça. On a traité l'historique aussi, qui était assez important. Alors, à prendre un historique important. Après, ce qui était intéressant, c'est pour les gens, notamment les gens qui sont en vacances ou comme ça, juillet-août, c'est de venir aux visites guidées, qui sont des visites gratuites et qui sont les mardis soirs à 20h30. Donc, ça permet de découvrir le village, de découvrir les anciennes capes de Migneron. Parce qu'il ne faut pas oublier que Vars, c'était des vignes. Alors, bien sûr, on remonte aux années 1850, 1870, tout ça. Et après, bien sûr, le Phylloxéra, malheureusement, a tout détruit. Et aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de vignes. Les gens ont quelques pieds de vignes pour eux, pour leur plaisir, mais il n'y a plus vraiment de vignes. Par contre, il reste bien sûr ces caves qui ont été creusées dans le gré rouge, où on voit les emplacements des foudres, de vingles. C'est joli, on a de très jolies caves. On en fait visiter une, d'ailleurs, pendant la visite guidée. Et les gens sont très, très surpris. Et y a-t-il une dégustation de la cuvée varsoise, alors ? Alors, il n'y a pas de dégustation de la cuvée varsoise, parce qu'il n'y a plus assez de vignes. Par contre, on peut, l'été, quelques fois, on peut leur faire déguster des prunes de Vars. Il ne faut pas oublier que la prune de Vars, qui est la reine clodative de Vars, qui va mûrir dans quelques jours, aux environs du 10 juillet, qui est une prune verte, un peu colorée, qui tourne sur le violet un petit peu quand elle mûrit. Et qui est une prune pour la dégustation, pour manger, pour faire des sorbets, des confitures. Et bien sûr, on fait de l'eau de vie avec la cuvée de Vars. Voilà, on a... Mais le vin, malheureusement, il n'y aura pas de dégustation. Voilà. Bon. Et les choses importantes, dans toutes les communes, ce n'est pas le cas, vous avez une école. Nous avons une école. Alors, on a la chance d'avoir encore une école, avec deux classes. Et donc, aujourd'hui, ça va être la sortie de l'école. Et alors, une randonnée Péneste, on va les rejoindre tout à l'heure, avec mes employés communaux. On va les rejoindre au stade. On a la chance d'avoir deux classes. Donc, nous, on commence la grande section et copréparatoire pour une classe. Et la deuxième classe, c'est CE1, CE2. Et nous sommes en RPI avec Saint-Michel-Laroche, qui est la classe CM1, CM2. Alors, on se bat pour maintenir nos écoles à la campagne, parce qu'il y a quand même une qualité d'enseignement. Il y a une qualité de vie, parce que les enfants, ils sont dans un environnement magnifique. Quand ils sont là, qu'ils font du sport dans ce terrain, ils ont une vue magnifique. C'est la campagne, c'est la verdure, c'est, comme on dit, c'est la chlorophylle, quoi. C'est un endroit sain. Mais on se bat pour sauver nos écoles, parce que... On a bien compris que l'académie souhaitait supprimer les écoles où il n'y a qu'un poste. Donc, on a peur que Saint-Ciroch-Laroche ou l'autre, il y ait des difficultés. Et nous, on a nos effectifs à la rentrée qui vont baisser un petit peu. Donc, il faut absolument que les jeunes gens arrivent sur Vars, que construisent des enfants pour maintenir le cap. En fait, c'est ça. En fait, on aimerait bien avoir des jeunes qui arrivent avec des enfants, ou qui les enfants, une fois qu'ils seront installés sur Vars. Mais bon, après, c'est vrai que la qualité d'enseignement, c'est formidable. C'est des classes qui ne sont pas surchargées. Donc, les enseignantes ont le temps de s'occuper des enfants, de rattraper s'il y a des difficultés et tout. Ça, je trouve ça formidable. Je comprends très bien qu'en ville, quand il y a 35 enfants dans une classe, c'est compliqué. C'est pas l'idéal. C'est plus compliqué. Très bien. Après, on a quelques artisans. Bien sûr, on a la fromagerie Marsoise, forcément. On a le bar, restaurant. Et après, on a différents artisans, différents cours de métier. Donc, on a quand même pas mal de choses sur la commune, ce qui est aussi intéressant. Oui, et puis vous n'êtes loin de rien, finalement. Alors, nous, on a la chance. On est à 5 km d'Obja. Obja, déjà, il y a beaucoup de choses. Et on est à 10 minutes, enfin, les 15 minutes, mettons, des autoroutes à 20 et à 89. Donc, c'est aussi important pour les gens qui veulent venir de l'extérieur, qui veulent se rapprocher, venir dans la région de Brive, bassin de Brive, Brive ou Obja, d'ailleurs. Peu importe. Mais bon, on est aux portes de tout ça. Ils peuvent se mettre au vert à Varx. En étant proche quand même des grands axes. Ils peuvent venir se mettre au vert à Varx, effectivement. Ils seront tranquilles. Parce que c'est quand même, ça reste quand même, c'est rural. Bon, après, pour les gens qui n'aiment pas trop peut-être les animaux, c'est sûr qu'à Varx, il y a encore des vaches. Puisque c'est quand même rural. On a la chance d'avoir encore 5 agriculteurs. Alors, je fais souvent rire les gens en leur disant, finalement, à Varx, il y a 390 habitants, mais il n'y a plus de 700 vaches. Et en fait, c'est... Et il y a le coq. Seulement, on a des coqs. Il y a quelques coqs. Et il y a aussi un clocher. Et avec des cloches qui sonnent le matin à 7h. Tant bien, ça, l'heure. Mais bon, ils arrêtent le soir. En fait, c'est l'Angélus 7h, 19h. Mais les heures sonnent la journée. Mais la nuit, il n'y a pas de cloche. À 20h, terminée. Donc, les gens peuvent dormir quand même tranquille. S'il y en a, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Ça, c'est une autre chose. C'est une autre fin d'été. On ne va pas développer. Donc, en gros, c'est ça. Mais moi, j'aime bien la journée quand on voit des gens qui se promènent dans Varx. Parce qu'on a le géo-catching. Et ça, ça nous attire beaucoup de touristes. Et c'est bien parce que toute l'année, pratiquement, même l'hiver, on voit des gens qui visitent le village, qui se promènent. Et ça, c'est important. On a un beau village. Dans l'ensemble, quand on discute un peu avec les gens, ça m'arrive. Je sors de la mairie, je vois des gens. Tiens, bonjour. On échange quelques mots. Et c'est vrai que les gens sont toujours agréablement surpris de découvrir le village. Cette pierre, ce gris rouge, qui leur plaît énormément. Et c'est vrai qu'on retrouve ce gris si on va sur Saint-Bonnet, sur Saint-Cyr. C'est un peu la pierre de la région. Mais c'est typique. Alors, ça n'a rien à voir avec Colange-la-Rouge. Non, ce n'est pas la même. Les gens me disent, c'est comme à Colange. Je dis, non, ce n'est pas du tout la même pierre. Ce n'est pas la même chose. Mais bon, il faut venir à Mars. Il faut découvrir nos pierres. Découvrir les Varsois. Découvrir notre bar-restaurant qui est très sympa, tenu par Chantal. Et puis découvrir la région, les points de vue qu'on a autour. C'est une belle région. Merci pour ces quelques mots sur votre commune. Mais avec plaisir. Et très bonne journée, Madame le maire. Merci à vous et bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir.